Les voies du golfe Je lui dis, descendons sur la grève, le vent, dont le golfe apaisait ses farouches souvent. Ce soir nous vient du large avec des voies plus douces, que les chuchotements des ruisseaux sur les mousses. Viens, l'horizon là-bas se part des reflets, versés par le soleil qui meurt sur les galets. Une heure, une heure encore, et la nuit qui charroie, les astres accrochés à sa blanche corroie, de nouveau confondra sous nos yeux l'infini, du bleu du ciel avec l'or du sable jauni. Et tous les deux, la main dans la main, nous allâmes, écouter la chanson caressante des lames. Le flot montait, couvrant les récifs, enlâçant de ses varècles pieds des falaises, poussant dans son ascension très lente les gabards dont les flancs endormis roulaient sur leurs amas. Les côtes péapées s'effaçaient comme si, affluant vers les bords du golfe rétrécis, l'as d'avoir depuis l'aurore autour du globe, ou orlée sur tous les capes les pans verts de sa robe, sur nos plages sans fin que son poids fait gémir. La mer, la vaste mer, s'allongeait pour dormir. Nous nous assîmes sur la berge, l'âme prise, par l'éclarté, par les centaires et par la brise, les alanguisements du flot passaient en nous. Une heure de rêve au fond de ses yeux doux tremblait et la faisait muette, et ses paupières, par instant, s'abaissaient sous le jeu des lumières. Tant de calmes venus des monts silencieux, des îles, des rochers, des forêts et des cieux l'enveloppaient. Tant de paix sereine et profonde tombait du fier en ma main, comme d'une rotonde, quand le jour dans les ors des verrieurs se fond, tombait rayonnement mélancolique et blond. Que cédant au frisson mystérieux des choses, mêlant ses cheveux noirs aux ambiances roses, elle pencha son front sur mon épaule. Au loin, de son dos velouté, quelques énormes marsouins, rayant d'un trait d'argent la ligne mauve et bleue, éclaboussaient l'azur du revers de sa queue. Puis replongeaient dans les tranquilles profondeurs. Les goémons grisaient de leurs acres odeurs, l'air tiède qu'embrumait déjà la nuit prochaine, effleurant les sommets de son aile incertaine. Plus loin encore, vers les horizons reculés, où vont éperdument les flots immaculés, les mourantes blancheurs se fondaient. Les cidres, maintenant que notre œil, dans les ombres écrues, ne pouvaient distinguer sur le grand gouffre amer, l'aile des goélands des trois mâts de cimeur. Plus loin, plus loin toujours, c'était l'espace immense, où l'océan finit lorsque le ciel commence. Alors, ses yeux ravis s'enfuirent au-delà, des lourds escarpements de la nuit, et voilà, que toute couleur est ouverte au rythme vague, j'entendis qu'elle chantait tout près de moi les vagues. Chacune me jetait en déferlant son mot, dans ce colloque étroit de la terre et du flot. Oh, qui pourra jamais en très ineffaçable, sur la page mouvante et fragile des sables, fixer les rumeaux d'or du poème éternel ? Que dit le vent, qui crie la mer, que fait le ciel ? Toutes les voies du golfe, un moment revenu, celles qui sortent des rocs ou qui descendent des nus, celles qui passent, au gris des matins et des soirs, sur les flots bleus, sur les flots gris, sur les flots noirs, dont les inflexions sonores ou voilées font les esprits sereins ou les âmes troublées. La voix qui glisse aura des ondes doucement, ou qui galope au bout des voiles brusquement, sur les mers en délire ou les mers en ivresse, celles qui grondent ainsi que celles qui caressent. La voix qui vient du fond des temps irrésolus, faite de tous les bruits des siècles révolus, toutes, toutes courant sur l'énorme estuaire, dans le fléchissement du jour crépusculaire, comme des sons de harpe éclatèrent. Longtemps, je les jouets chantés dans les échos flottant. Elles dirent d'abord les premiers jours du monde, l'Esprit de Dieu couvrant la surface de l'onde, les terres émergeant peu à peu, les forêts qui frissonnent sous des invisibles archets, les apparitions soudaines des montagnes, des fleuves, des torrents, des vallons, des campagnes, les vents rieurs, les vents féconds, les vents amers, les oiseaux dans les bois, les poissons dans les mers, les branches se chargeant de fruits, l'ombre légère qui protège la source et tisse la fougère, la pluie avec les champs, les fleurs et les gasons, les premiers nids avant les premières maisons, chez la bête l'instinct et la raison chez l'homme, les cavernes avant Thèbes, Palmyre et Rome. Elles dirent ces voies qui passent sur les eaux, les échanges créant les liens sociaux, les agenouillements la nuit sous les étoiles, la première pirogue et les premières voiles, les pâturages, les labours, les bédontés, la bourgade ébauchant les futures cités, avec le premier choc, la première étincelle. Elles dirent la vie éparses, universelle, l'âbre est sain des désirs et des ambitions, la joie et la douleur au gris des passions, et les hommes heurtant leurs âmes excédées, les martyrs jalonnant la marge des idées, les empires croulant tour à tour et le droit, d'un coup d'elle vengeur brisant son cercle étroit, chaque siècle ajoutant ses chimères ou chimères qui se mûrent en chanson sur les lèvres des mers, l'évanouissement des dieux olympiens, sous l'aube qui blanchit les monts galiléens. Elles dirent le jour où des terres nouvelles se dressèrent devant les blanches caraveles des quartiers poursuivant le rêve de colons. Et le premier armes et le premier colons, et la lutte homicide et les plaines fatales, où le sort, opposant des armes inégales, profila sur nos lacs le geste du destin. Les voies se turent et je vis dans le lointain, poindre une étoile d'or au bord de la mer grise. Rien ne bougeait, pas même une algue sous la brise. Seul un grand paquebot remontait le chemin que prit autrefois les voiliers de Champlain. Ô voix du golfe, ô voix qui dites tant de choses, chantez, chantez encore les effets et les causes. Alors je voulais savoir ce qu'elle avait pensé pendant l'heure divine où l'ombre avait baissé, mais elle, indifférente aux voisins j'intéresse, m'endiant dans la nuit naissante mes caresses, répondit en sentant mes bras se refermer. Je songeais qu'il est doux ce soir de nous aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada